J'ai commencé à m'intéresser à l'altrophilie vers l'âge de 10 ans, fin de mon primaire, après avoir vu un film qui s'appelait Mademoiselle C. Puis il y avait une petite fille qui faisait de l'altrophilie dedans. Alors, j'ai eu comme un genre de coup de foudre pour l'altrophilie. Fait que c'est comme ça que j'ai découvert mon sport. Quand j'étais plus jeune, je pensais peut-être qu'en vieillissant, en étant dans un milieu qui est plus à connotation masculin, que j'allais peut-être avoir un petit peu plus de difficultés ou quoi que ce soit. Mais les milieux et les idées tendent à changer. Puis on voit de plus en plus de femmes, soit dans des sports qui sont plus de vocation masculine ou des domaines aussi d'emploi. Je pense que les gens sont quand même assez étonnés quand je fais mon mouvement, l'épaulé jeté. Puis même ici, des fois, quand je m'entraîne ailleurs que dans mon club d'altrophilie, je pense que, sans prétention, j'impressionne un peu les gens avec la force de mon mouvement, de l'épaulé. Puis je pense que les gens sont assez étonnés de voir comment une femme a le potentiel de développer une force quand même assez impressionnante. Le conseil que je donnerais à toutes les petites filles qui ont envie de faire un sport qui est à connotation plus masculin, je leur dirais d'y aller, de foncer, qu'il n'y a pas d'obstacle dans la vie, certainement pas le genre pour quelque chose que tu veux faire. Moi, ça a été la meilleure chose que ma mère m'ait permis de faire, de l'altrophilie. Ça fait qu'il n'y a absolument pas de limite ou de genre à exécuter puis à réaliser un de tes rêves.